J'interromps mes vacances, tu vois que j'ai légèrement bronzé pour pouvoir faire cette petite aparté avec toi parce que là tu es un petit peu contrainte quand même de t'exprimer par rapport à ta situation actuelle avec Paga on entend un petit peu tout et n'importe quoi, moi je ne vais pas cacher à tous ceux qui nous regardent que depuis à peu près deux semaines j'ai été bien évidemment au courant de ce que vous aviez traversé on va le recontextualiser pour que tout le monde puisse comprendre mais j'aimerais dans un premier temps que tu me dises en quel état d'esprit tu es et comment tu te sens au moment où on parle alors que tout le monde annonce votre couple comme étant terminé Ecoute, je me sens un peu, on va dire, c'est un peu bizarre parce que d'un coup je prends un autre chemin ma vie va recommencer à zéro on va dire du coup en fait je me sens un peu, on va dire, bien et pas bien forcément parce que j'ai vécu trois ans avec lui qu'on a vraiment vécu une histoire magnifique et puis je me sens bien parce que j'ai trop souffert voilà, j'ai trop souffert et je ne me voyais pas encore souffrir encore plus en fait si tu veux, avec des rumeurs qui m'a sorti à Marbella avec Mila alors la rumeur, on va juste la recontextualiser, ça se serait passé en off apparemment ouais, passé en off, voilà, c'est ça après bon voilà, il y aura les épisodes, les gens pourront mieux comprendre mais ça m'a vraiment fait du mal parce qu'en fait déjà en Argentine j'ai beaucoup souffert je lui avais donné toute ma confiance encore une fois malgré qu'il m'avait trompé en Argentine je lui ai dit, Paga, si tu pars à Marbella et que tu me trompes encore une fois tu m'oublies, voilà, parce que clairement j'ai pas envie d'encore me faire passer pour une conne devant la France entière encore une fois, j'ai pas envie de revivre ça donc du coup je l'ai laissé partir avec toute ma confiance, vraiment j'avais aucune crainte et puis après forcément j'ai reçu un coup de fil et j'ai su qu'il m'avait trompé là-bas et du coup là, moi j'étais dans des états mais je t'explique même pas comment j'étais vraiment très mal parce qu'en plus, je faisais vraiment des efforts comme lui il voulait donc j'étais moins relou, tu vois, je lui ai laissé sortir je lui ai dit, allez Thierry, tu vas aller avec tes potes, va avec tes potes, je te promets, je te dirai plus rien j'ai vraiment fait des efforts, j'étais plus calme avec lui et tout ça et en fait je pense qu'il a voulu faire son petit coup en douce il a voulu me le cacher ou je sais pas et du coup voilà, encore une fois, il m'a blessé, il m'a fait du mal alors, attends, juste une petite question est-ce que quand tu dis trompé, on parle de relation sexuelle moi j'ai entendu qu'il y avait eu juste un échange de baiser en off avec Mila Jasmine et c'est ça moi qui m'a le plus perturbé c'est que ça se soit justement passé en off, c'est-à-dire hors caméra peut-être qu'il a réussi aussi à coucher avec elle mais ça je le saurais jamais parce que je pense qu'il sera jamais honnête avec moi tout ça, je pense que jamais je vais le savoir, voilà mais bon, quoi qu'il en soit, il a encore posé ses lèvres sur la bouche d'une autre voilà, et je ne sais pour quelles raisons parce qu'en Argentine, il avait des raisons concrètes, on va dire là, il en avait pas du tout parce qu'il avait vraiment rien à me reprocher moi honnêtement, j'ai pas envie, j'ai 25 ans et j'ai pas envie de vivre comme ça, dans la crainte vivre avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance avoir peur tout le temps, je veux plus alors moi, ici, quand il est rentré de Marbella parce que bon, il s'est bien amusé et tout ça on a vu les snaps et tout avec Nico et tout moi, pour moi, Paglia, il a envie de s'amuser moi, il veut pas me le dire parce qu'il me l'a pas dit il te dit quoi ? Lui, son discours, il est à l'inverse il veut complètement te reconquérir là, il a fait quoi d'ailleurs pour essayer d'empêcher cette rupture ? il est reconnu, il a essayé de me reconquérir on a discuté, mais le souci, c'est que moi c'est mort, j'ai plus j'ai plus de confiance et une fois que j'ai plus de confiance, c'est terminé et il le savait, il le savait très bien donc on s'est posé je vais vite au sujet franchement, je t'explique il y aura plein de choses qui passent à la télé on s'est posé tous les deux et on s'est dit, bon, voilà on ne s'entend plus de toute façon moi, j'ai pas envie de me retrouver avec des rides dans 12 ans je préfère, lui aussi, préfère l'arrête là parce qu'on a déjà essayé de refaire partir notre couple et au final, on revient toujours au même endroit donc du coup, on s'est déposé et on s'est dit, voilà autant terminer cette relation bien, en bon terme voilà, on va rester amis pour les Pagadix parce que c'est notre business ça veut dire que vous allez continuer à travailler ensemble malgré la rupture oui, on continue à travailler ensemble de toute façon contractuellement, on est obligés on va dire et on reste amis parce que je sais que Pagadix et moi on s'entend mieux en tant qu'amis plutôt qu'en couple voilà, enfin, on a remarqué ça en fait mais comment vous allez faire quand vous vous allez retrouver si vous vous retrouvez ensemble dans d'autres programmes que tu le vois construire une relation avec quelqu'un d'autre que toi, tu te donnes l'opportunité de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre ça va, ça fait mal quand même normalement, on ne veut pas voir ces images non, mais peut-être mais en fait, comme je pense qu'on est resté 3 ans ensemble H24 tout le temps à un moment, je pense qu'on s'aime mais on n'a plus de sentiments aussi forts on ne sent plus la même chose donc moi, si je le vois avec une autre fille maintenant honnêtement, ça ne me ferait rien parce que du coup, voilà moi, tout est clair dans ma tête maintenant je sais que je ne suis plus avec lui moi, si je dois recommencer ma vie je recommencerai ma vie je pense qu'il sera d'accord donc voilà maintenant, on travaille ensemble ça va être peut-être dur au début je ne sais pas comment ça va se passer mais voilà on a eu une date jeudi dernier c'est très bien entendu on s'entend mieux quand on est amis derrière les platines plutôt que en couple derrière les platines des fois, on se discute enfin voilà, je suis jalouse avec des autres filles il est jalouse avec des autres mecs enfin voilà, maintenant mais au final, votre couple est-ce que vous n'avez pas tout essayé ? est-ce que vous ne l'avez pas amené à son terme ? aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'affection et la tendresse qui a pris le pas sur l'amour et la passion ? franchement, je n'en sais rien ou l'habitude tu sais, l'habitude tu sais, quand des fois, tu as aimé quelqu'un il n'y a plus d'amour mais il y a cette habitude parce qu'on se réveille le matin avec la personne on se couche avec on envoie les textos je pense qu'il n'y avait plus d'amour il n'y avait plus de l'habitude il y avait de l'amour enfin, un déclic mais quand j'étais partie à Marbella ben, plusieurs mois ne me manquaient pas en fait, tu vois on ne se manquait plus même quand on partait on ne se manquait plus enfin, il n'y a plus ça c'est mort en fait là, c'est quelque chose de mort et on s'en est vraiment rendu compte et franchement, je suis vraiment contente d'être resté en bon terme avec lui parce que c'est vraiment un mec bien et voilà c'est comme mon frère au final et je suis comme sa soeur et voilà et je pense que vraiment on s'entendra mieux comme ça moi, j'ai 25 ans je n'ai pas envie de ruiner ma vie à cause d'un garçon voilà, moi je suis contente parce que je vais recommencer ma vie à zéro bon, j'habite encore à la maison j'habite encore avec lui mais je pense qu'il me faudra un petit peu de temps avant de retrouver quelque chose et de déménager toutes mes affaires parce que tu sais bien d'être à la maison tu sais comment ? je sais que tu es pleine d'affaires surtout au niveau dressing et maquillage vous allez cohabiter encore pendant combien de temps à peu près ? vous êtes fixé des dates ? alors, on s'est fixé fin septembre fin septembre donc fin septembre, début octobre tu comptes déménager ? fin septembre, début octobre je compte déménager en attendant, j'ai mis mes lois quand même pas de fille à la maison pas de garçon à la maison voilà normal quand même il y a quand même du respect après voilà je pense que c'est mieux comme ça moi je vais recommencer ma vie je vais c'est trop bizarre parce que j'étais trop habituée à cette relation je me dis au bout d'un moment c'était un peu platonique et je me dis ah ça va rester comme ça j'étais un peu je sais pas j'étais plus trop moi-même tu le sais je t'en avais parlé je me suis perdue j'ai perdu la fille j'étais et bizarrement depuis ça ça fait maintenant deux semaines que c'est fini avec Paga ben je me retrouve petit à petit je me retrouve moins et t'étais moins jalouse aussi t'étais plus trop jalouse c'est peut-être ça aussi qui t'a fait un déclic et te dire mais comment ça se fait que je ressens pas la même jalousie quoi envers lui exactement parce que c'est très très bien que je suis très jalouse pour ça vraiment et je sais aussi que t'avais fait beaucoup d'efforts pour ton couple et j'étais fort et là ben bizarrement j'ai pu ressentir aucune jalousie plus rien et je me suis demandé si c'était normal quoi je sais pas moi je trouve que c'est bien comme ça c'est mieux je sais pas si il me cache les choses moi en tout cas je me suis pas cachée quand je lui ai dit quand on a discuté pour dire que c'était fini entre nous ben j'ai quand même pleuré tu vois parce que c'est je repense un peu à tous les moments qu'on a vécu ensemble la Thaïlande l'Afrique tout ce qu'on a vécu notre couple et voilà on a eu des étapes dans tout le monde on va dire dans le monde entier on a eu des étapes lui et moi le mariage vous êtes mariée t'as fait tomber enceinte t'étais tombée enceinte aussi de Paga voilà bref on a vécu tellement de choses j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'étais avec lui tellement je pense que il doit être triste mais on va dire que c'est un mal pour un bien parce qu'on va se retrouver encore plus fort déjà ça nous motive encore plus pour Paga Dix déjà et on va pas cesser à battre par ça donc voilà c'est mieux qu'on reste amis vraiment honnêtement entre nous à Dixia est-ce que c'est pas aussi quand même l'univers de la télé-réalité qui a fait que vous vous êtes éloignée parce que c'est quand même un univers de requins et moi je me mets à votre place je me dis si j'étais vous que je fais des télé-réalités comme vous le faites et que j'étais en couple c'est très dur de construire quelque chose de solide dans ce milieu-là et d'évoluer quand même je pense qu'il n'y aurait pas eu la télé dans ce qui pourrait vraiment durer parce que quand on est en couple forcément je trouve que jusqu'à présent on est trois ensemble on est très solide parce qu'être en couple dans une émission c'est de voir des filles à poil se promener partout il y a des choses malsaines des fois donc moi je suis très étonnée qu'on a réussi à arriver jusque là quand même tu vois après voilà je pense qu'on n'aurait pas fait de télé notre couple aurait duré mais il y a la tentation et moi honnêtement je suis partie sans lui à Marbella donc ça fait très longtemps que je n'étais pas partie seule et honnêtement après les articles qu'il y a eu c'est faux parce qu'il y a des articles qui sont sortis qui sont complètement faux oui je sais comme quoi tu aurais essayé de te rapprocher de Darko de Anto et tout ça je ne me permettrais même pas de te poser la question parce que l'émission n'a pas commencé on en parlera au moment opportun c'était quand même faux et je me dis bah c'est vrai qu'avant j'étais une grosse séductrice et tout ça j'aurais pu un peu me retrouver j'aurais pu le tromper aussi faire une petite revanche on va dire ah Paga tu m'as trouvé en Argentine bah moi aussi je comprends ce que ça fait tu vois non je ne l'ai pas fait parce que je respecte mon mec enfin mon ex du coup je le respecte je ne veux pas lui faire du mal parce que faire du mal à Paga c'est tout je ne peux pas ce serait faire du mal comme un membre de ta famille ouais voilà c'est ça et c'est pour ça que bah en fait bah moi j'accepte qu'il me fasse du mal tu vois ce que je veux dire tant pis moi je suis forte je suis une fille forte mais lui lui faire mal à son petit coeur je ne pourrais jamais tu vois je ne pourrais pas et donc du coup moi je l'ai quand même respecté je tiens juste à préciser à le dire au effort que ce n'est pas du tout un coup de buzz parce que forcément tu sais qu'il va y avoir des critiques dans ce sens là à Dixia nous ça fait quand même quelques semaines qu'on parle au téléphone qu'on ne fait pas que des interviews on est aussi amis et tu m'en avais parlé de tout ça de ton mal-être de tout ce qui s'était passé j'avais rien sorti par respect pour votre couple et par respect pour le programme mais je tiens juste à dire que ce n'est vraiment pas un coup de buzz voilà c'est important quand même de bien le dire des coups de buzz comme ça on n'a pas besoin de ça est-ce qu'on peut brièvement quand même faire un petit point sur Mila parce que moi j'aimerais juste savoir si Mila tu la connaissais si tu l'avais côtoyée si c'était une copine est-ce qu'elle savait je pense que oui mais que Paga était en couple avec toi alors Mila honnêtement c'est la fille qui fait le plus c'est pour moi vraiment une modèle je ne la connaissais pas elle ne me connaissait pas mais je la suivais parce que je l'avais vraiment bien quand j'ai appris ça franchement j'étais vraiment dégoûtée parce que c'est moi qui s'est une fille de bien et elle savait que Paga et moi on était ensemble mais bon elle l'a quand même fait voilà après je n'ai pas eu de congrès avec elle et je n'en veux pas d'ailleurs parce que ce n'est pas elle ce n'est Paga encore une fois c'est lui qui est en couple c'est lui qui est marié c'est lui qui a l'essayé la porte ouverte à Mila donc voilà dès qu'elle puisse entrer elle n'a pas hésité bref moi je ne la critique pas le problème dans l'histoire c'est Paga c'est lui qui est en couple donc voilà oui oui je suis d'accord avec toi mais quand même il faut être deux pour faire une tromperie après je ne préfère pas avoir de contact avec elle voilà je ne veux rien savoir d'elle mais est-ce que tu lui en veux sachant qu'elle était que Paga était en couple avec toi évidemment je lui en veux évidemment mais en plus ça me paraît improbable honnêtement bon après il n'y a pas de règle mais Paga et Mila c'est improbable c'est vrai que Mila et Paga c'est pas du tout ils ne sont pas du tout bien ensemble je pense pas mais ouais je ne sais pas encore une fois je ne sais pas c'est des questions que Paga ne répondra jamais il est borné ce mec je lui demande si vraiment Mila l'attirait parce que je ne sais pas elle a des grosses fêtes il a bien aimé ça c'est une jolie femme c'est une belle femme on ne peut pas dire le contraire oui elle est magnifique tu vois après je lui demande à Paga je lui demande à Paga pourquoi Mila il ne me répond pas il ne me dit rien pourquoi ? pourquoi ? parce qu'il est gêné il ne veut pas te faire souffrir je n'en sais rien je ne sais pas mais il ne veut pas parler avec moi il n'est pas honnête avec moi il est une dérange au mieux de me dire bébé voilà j'ai envie de m'amuser je préfère que moi reste là vraiment j'ai envie de m'amuser la 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 franchement je dois réaffecter quoi est-ce qu'il ne s'est pas fait aussi un petit peu influencé quand même surtout dans un programme comme celui-là ah bah Paga je ne sais pas si je suis influencé en tout cas si c'est le cas c'est de moi j'ai promis parce que franchement ah bah il n'y a plus des chacals en fait il y a un qui est vieux je ne sais pas il a voulu faire comme eux tout ça je sais que tu m'en parleras au moment opportun parce que tu as beaucoup de choses à dire à ce niveau-là là je suis un peu perdue encore je ne sais pas est-ce qu'il y a une alors attends question importante est-ce que c'est définitif est-ce que vous êtes sûr de votre choix réciproque ou est-ce que l'avenir nous démontrera que vous vous remettrez ensemble est-ce que tu laisses quand même une porte ouverte s'il revient vers toi t'es sûre de toi là c'est terminé entre lui et moi je ne veux pas je ne veux pas que ça se termine et puis qu'on se remette ensemble et tout ça non je ne veux pas moi pour moi dans ma tête c'est terminé on reste amis et il n'y aura plus jamais quoi que ce soit entre Paga et moi je préfère comme ça parce que tu sais je sais ce que j'ai vécu pendant 3 ans et je n'ai pas envie de le revivre encore et pas longtemps non j'ai plus envie voilà moi dans notre tête à lui et à moi c'est terminé on est amis et point barre et même s'il reviendrait vers moi non je ne vais pas commencer à déménager ça n'est plus m'en mettre avec lui revenir non c'est trop compliqué les sentiments sont toujours là je l'aimerais toujours mais là je l'aime plus comme un frère voilà d'accord donc t'es sûre de ton choix votre décision à tous les deux est réfléchie et fermée définitive oui et c'est pour ça que d'ailleurs ça fait 2 semaines que c'est fini entre lui et moi et on n'en a parlé à personne c'est pour ça que maintenant comme on est sûr et qu'on voit que les jours avancent que là aujourd'hui je décide je décide d'en parler donc maintenant je fais un petit communiqué sur Instagram pour que les gens qui nous suivent soient un peu voilà que ça soit clair dans leur tête parce qu'on a beaucoup de questions même dans la rue tout ça entre Alpaga et Nami voilà aujourd'hui je vais passer un communiqué pour que tu me souviens ok ma petite addic c'est juste concernant le déménagement est-ce que tu vas rentrer en Belgique ou est-ce que tu comptes rester dans le sud de la France du côté de Marseille alors non la Belgique je ne peux pas y retourner maintenant peut-être que je vais rester dans le sud je ne sais pas peut-être que je vais aller un peu dans le nord Paris ou Paris par exemple je ne sais pas il vient à Paris il soit ma voisine c'est vrai que c'est juste ta voisine ouais on se prêtera le make-up on se prêtera le make-up ah ouais je trouve que te voir tu me manques trop mais oui il faut qu'on fasse notre chance shopping ça me manque bon du coup je verrai bien là je vais me poser dans la semaine je vais regarder parce que j'ai jusqu'à fin septembre pour chercher un bon petit truc pour moi donc voilà c'est un nouveau un nouveau départ et voilà je me sens bien bon bah un nouveau chapitre pour toi quoi qu'il en soit tu le sais ma petite adix je serai toujours là pour toi et si Paga regarde cette interview je serai toujours là je vais d'ailleurs je te le dis je vais envoyer un petit message whatsapp pour lui dire que je serai là pour lui même s'il avait besoin de parler même en off même si c'est pas dans le cadre d'une interview je serai toujours là pour vous parce qu'on se suit et on continuera de se suivre je te fais plein de bisous nous on se voit très bientôt puis si t'as besoin de quoi que ce soit sur Paris t'aider à trouver un appart ta mentelle d'accord allez gros bisous et on se retrouve très bientôt avec les nouvelles aventures des Marseillais VS le reste du monde 2 sur W9 bye bye ciao bonnes vacances Sous-titres par Jérémy Diaz